Alors que la cour déborde au centre de tri de Montréal, Lévis réussit à se départir des quelques 50 000 tonnes de matières recyclables qui lui sont acheminées chaque année. Je peux vous affirmer aujourd'hui que 100 % des matières recyclables acheminées à nos centres de tri sont triées et vendues. La Chine, qui est le plus grand importateur de papiers recyclés, a pratiquement fermé ses portes aux autres pays en resserrant ses critères de qualité. Depuis, plusieurs centres de tri fonctionnent à perte, n'arrivant plus à écouler leurs matières recyclables. On ne vend pas uniquement en Chine, on vend au Québec, mais on vend aussi dans différents pays d'Asie. Au cours des cinq dernières années, 3 millions de dollars ont été investis au centre de tri de Lévis afin d'améliorer la qualité de la matière à la sortie des chaînes de triage. Ce niveau de qualité lui permet d'être l'un des rares centres de tri du Québec, à compter parmi ses clients des entreprises québécoises comme Cascades et Kruger. En 2015, on a installé des lecteurs optiques sur les lignes de papier journal, donc ce qui nous permet de faire des d'aller chercher une pureté très élevée. Les bons résultats à Lévis peuvent aussi s'expliquer par le fait que le centre de tri est administré par un organisme à but non lucratif, en partenariat avec la Ville. Leur mission, ce n'est pas faire de l'argent rapidement, à court terme. Il y a des clauses qui permettent de s'asseoir pour que la Ville puisse venir en aide si nécessaire. Politique zéro déchet, compostage, les efforts environnementaux de Lévis placent la municipalité parmi les plus proactives au Québec pour la gestion des matières résiduelles. Les gens sont fiers de ce qu'on fait en environnement, puis ça transparaît justement au niveau de la population. Mais tous ces efforts seraient anéantis si les centres de tri ne réussissaient pas à revaloriser la matière récupérée. Si on envoie une cargaison de papier récupéré à l'enfouissement, ça va avoir un impact dévastateur sur la confiance de la population. Les centres de tri demandent l'appui de Québec pour se moderniser et ainsi éviter qu'une telle chose ne se produise. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lévis.